Troisième partie, maman à temps plein Deuxième naissance La grossesse n'est pas des plus sereines Je travaille beaucoup, je cache mon ventre sous l'ample chemise de l'uniforme Mon conjoint est beaucoup absent, je le vis mal N'ayant pas un an d'ancienneté, je crains pour ma place et pour l'accueil qui pourrait être fait de cette grossesse alors que mes responsabilités d'adjointe sont importantes En même temps, je vise plutôt le congé parental besoin de me poser pour profiter de mes enfants d'être avec elles plutôt que de courir La préparation à l'accouchement est excellente La sage-femme prend le temps de discuter de tous les points importants cela m'amène aussi à travailler sur mes peurs, mes motivations Mon conjoint vient avec moi à certains rendez-vous notre fille aussi parfois, c'est un projet familial Je pose ma demande de congé parental Dans le même temps, nous décidons de revenir habiter près de Nantes Je n'ai pas envie de continuer à vivre à Savenay Je préfère me rapprocher de chez mes parents qui sont là et disponibles pour notre fille quand il y a besoin Le déménagement a lieu un mois avant la naissance Un excellent agent immobilier nous a trouvé une jolie petite maison avec jardin dans un lotissement Je me suis beaucoup documentée sur internet Grâce à Sophie Gamelin, la voix Je rejoins un groupe de discussion sur la naissance au sein duquel j'apprends énormément L'accouchement s'annonce sous un bien meilleur jour que le premier Et en effet, que du bonheur C'est un grand moment vécu en famille au début de l'été pour ma deuxième fille à la maison avec la sage-femme L'allaitement se met bien en place Je suis plus en confiance sur mes capacités de ce point de vue-là J'ai aussi pris le temps d'en apprendre plus sur le fonctionnement de la lactation avant la naissance Avec le papa, nous sommes un peu plus en accord sur le maternage, le cododo En même temps, avec l'allaitement c'est tellement plus facile d'avoir un bébé dans le lit que de se lever pour aller le chercher C'est un bébé Notre petite n'a que quelques jours et déjà, je vois bien qu'elle n'a pas le même caractère que sa soeur Elle pleure beaucoup plus Demande plus Il est difficile pour moi de la poser Elle ne s'endort qu'avec moi ou avec son papa Mais pas dans son couffin ni dans son lit Elle est capable de pleurer très longtemps Tant qu'on ne la prend pas dans les bras Elle passe des heures contre moi dans le hamac porte-bébé Je me retrouve tiraillée entre ses besoins à elle Mes besoins à moi, entre autres de sommeil Les besoins de son papa, qui est mon conjoint Et qui voudrait bien passer du temps avec moi sans les enfants Surtout qu'il ne rentre pas tous les soirs du fait de son travail J'ai aussi du mal avec le fait d'être à la maison avec les filles De voir tous les jours les mêmes têtes à l'école Alors qu'au travail, je voyais plus de 50 personnes différentes chaque jour Je commence à prendre des cours de morphopsychologie par correspondance Cela me tenait depuis longtemps Et je n'avais pas le temps Un projet qui se réalise, c'est toujours le bonheur Et ce nouvel apprentissage en est un Je suivais les cours, un an seulement C'est trop difficile avec un bébé d'être disponible pour une formation Dans le même temps, je rejoins un autre groupe de discussion Sur la parentalité Parent conscient animé par Catherine Dumontail-Crémer Et j'apprends beaucoup sur la façon de faire avec les bébés Je lis également plusieurs livres sur la parentalité En lisant les messages, je vois aussi qu'il est possible de demander une aide ménagère Ce que je fais Le coût est très modique pour le service rendu Ma maison, 90 mètres carrés Entièrement propre, une fois par semaine en trois heures d'intervention Quelle joie ! C'est à ce moment-là que j'apprends aussi à rester assise dans un fauteuil sans rien faire Être juste assise avec mon bébé dans les bras ou un livre J'ai grandi avec une maman qui était toujours occupée Elle n'arrêtait jamais, même en regardant un film Elle tricotait et moi de même Sa devise On se repose en changeant d'activité Je ne savais pas me poser Et juste profiter d'un instant calme Juste avant cette deuxième naissance J'ai aussi pris conscience que l'éducation avec claques et fessées Menace, récompense Ce n'est pas possible, que je dois faire autrement Ce fut pour moi le début d'un très gros travail de remise en question personnelle Un très gros travail d'apprentissage De lecture Pour apprendre à faire différemment Et être bienveillante Mon conjoint ne me suit pas dans cette évolution Nous sommes régulièrement en discorde sur le sujet De ce qui est une petite partie Je ne sais pas si on a la petite partie Je ne sais pas si on a la petite partie Je ne sais pas si on a la petite partie